Assalamu alaikum warahmatullahi wabatukufu wakumor Harmazen tchanan samdiyo Owaliyo hundanir, owaliyo bonze La zemmure mjulizeni, zelirazino Zalungwo wakao, lo za jiri Harmazen voti, za kabla zimuzerewa et fumbiri adi Madungwa mbyanukaya e zandani O harmoa enzikami Ze voti za nisa Ibeena sararu na sasa Wajau O honda safu kare Ze voti za zilwa Asbabu ya ukaya Le jeshi linjabu hao Wadzugu Waliswa ringe maki esti Waya wakumere Abukwezi Sahatu hundu jarumwa mbyeni Yaukaya zila rakavani Yaukayari hundre voti Za amand Nafsalama Kazyamkini Shik Bewo Amali Zadjeri 2019 Azali Harudi Haredjei Hormazilavakao Lui Azifanya 2019 Due Edje Biyakiesi Aaramasewa Amali 从 Zwan 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 участ Hormazilavakao Mbakele Hormazilavakao llamari mora 때도 plen Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Et je vous remercie. Je comprends donc que c'est une déclaration connue dans le nom des trois candidats, n'est-ce pas ? Au nom des cinq candidats. Au nom des cinq candidats. Voilà, c'est une première précision importante. Je vous remercie. Que sur presque l'ensemble du territoire, les opérations électorales ont commencé à partir de 9h du matin et aussi vers 11h. Mais ce que nous avons constaté jusqu'à 13h, c'est que dans plusieurs localités, surtout au niveau d'Anjouan et au niveau de Moody, l'armée a commencé à ramasser les urnes et les amène dans les casernes de la gendarmerie. Dans plusieurs endroits, les caisses sont bourrées et aussi l'utilisation massive des procurations et après se généraliser sur l'ensemble du territoire. Ce que nous avons à dire, c'est qu'à partir de 13h, le procès suisse est arrêté par l'armée comme on l'a. Ce que nous venons à dire à tout le monde, c'est qu'il n'y a pas eu d'élection ce 14 janvier 2024. Et cela avec un grand regret. Parce qu'aujourd'hui, c'est le soi-disant président de l'Union africaine qui est aussi candidat. C'est dire que l'image, non seulement que nous le connaissons, du dictateur Azaria Soumane-Pouchiste, qui vient de récidiver ce qu'il a fait en 2019, mais croyez-moi, on pense qu'au moment où il est à la tête de l'Union africaine, il allait peut-être respecter les règles démocratiques. Loin de là, il fait la même chose qu'en 2019. C'est dire qu'aujourd'hui, des Comoriennes n'ont pas eu le droit à voter le président dont il souhaitait. Pour le moment, on va s'arrêter à ce constat et on va se retirer pour aussi décider de ce que nous allons faire. Par la suite, je vous remercie. Merci. 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 Merci.